Musique de générique Musique de générique Un tour du très lourd avec des grosses conditions pour le Pipemaster, un Hawaïen qui remporte la triplette hawaïenne, une bonne grosse boîte en windsurf dans une eau glacée, une production franco-californienne à gros gros budget et un bon gros best-of. C'est cadeau, c'est pour vous et c'est tout de suite. Musique de générique La grande messe du nautisme a ouvert ses portes à Paris, je veux bien sûr parler du salon nautique. Un village glisse toujours en place avec toutes les nouveautés matos, mais cette année la grosse animation du salon c'est dehors que ça se passe et plus exactement sur la Seine. Musique de générique Pour sa troisième édition, le nautique Sub Paris Crossing a vu les choses en grand avec 200 participants, soit 100 de plus que l'an dernier. 200 gusses pour une course de stand-up paddle en plein Paris avec tour obligatoire de l'île Saint-Louis, pas mal non ? Musique de générique Côté résultat, c'est le spécialiste de la discipline Eric Therrien qui l'emporte devant une autre machine, Gaëtan Senné et le breton Yann Corneli. Chez les filles, c'est l'ancienne championne olympique de windsurf Faustine Meret qui remporte l'épreuve. Musique de générique Après deux jours de compétition dans des conditions solides, avec un bon 2 mètres dans les séries, la course au titre est lancée. Après l'élimination de Mick Fanning, le duel Parkinson-Slater peut commencer. Résultat la semaine prochaine car la machine à vague de Pipeline est pour l'instant en stand-by. L'autre info, c'est la grosse perf de Sébastien Zitz. En éliminant John John Florence, Damien Hope Good et Dane Reynolds, Zitz se paye un accès au quart et surtout, il remporte la fameuse Triple Crown 2012. Musique de générique Mais si les rails reviennent, on n'a pas résisté à vous offrir les plus grosses boîtes de ses premiers tours. Attention, ça fait mal. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Sous-titrage MFP. Dans la série boîte, en voici une belle séquence tournée en Suède par MacG Productions avec aux manettes le local Gustav Hochström. Enfin les manettes, il ne les a pas gardées longtemps dans cette tentative de air improbable. Résultat des courses ingrément broyées et une belle rigolade de son pote à la caméra. Chez Wapala, on aime bien la production française. Il y a quelques temps, on a trouvé des petits jeunes qui n'en veulent en matière de prod vidéo. Ils ont commencé avec des petits moyens. A l'époque, les boys étaient tellement fauchés qu'ils surfaient sur des portes. Et puis grâce à leur talent, mais aussi et surtout grâce à l'exposition internationale que Wapala a pu leur apporter, la fameuse équipe de Common Productions roule en Ferrari et tourne en caméra raide. Ça, c'est un extrait de leur dernier film avec un blase qui sonne à l'américaine Just Me, Bro and Waves. A voir en intégralité, évidemment, sur la chaîne YouTube de Wapala. Sous-titrage Société Radio-Canada Tant qu'on est dans la grosse production, on vous offre, comme chaque mois, le meilleur du meilleur de votre mag préféré, en l'occurrence le top du top pour la période de novembre 2012. Sur ce, cagoule, chausson, bouilloire et vin chaud monsieur Duce, bon ride et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada